... Ainsi, malgré de longs mois de préparation minutieuse, malgré un compte à rebours exemplaire assuré par les six fanfards présentes dès 15h30 sur la place de Mandarou, malgré des conditions atmosphériques idéales, malgré le renfort des forces de l'ordre de station D41 et de la Batoukada Sambamio pour assurer la sécurité du long cortège de l'embarquement, malgré les dernières consignes données par les scientifiques de la manivelle au pied de l'aéronef, l'évacuation des habitants de notre cité et son transfert vers l'astre lunaire sont remis à une date ultérieure. Sous-titrage ST' 501 Avec la participation exceptionnelle des bizarres, la fanfare historique des rues et des fêtes de la Saint-Vincent de Collioure, qui s'éloigne rarement à plus de 200 mètres de son siège social, un café du centre-ville, ces Catalans gastronomes, grands défenseurs de l'anchois et du bagnoles, ont ouvert le bal et nous ont gratifiés d'une formidable prestation apéritive dans leur splendide tenue de concert. Truculant ! Sous-titrage ST' 501 C'était aussi le grand retour des Rabelaisiens de la Bella Ciao de Ville d'Aumé, dans l'Indre-et-Loire, élevée sous la mer au doux climat de Touraine. Une vraie fanfare avec des bons copains dedans, venue partager Rion et Vouvray, tendre, drôle et généreuse, et qui a joué jusqu'à la dernière minute avant de reprendre le car, dont elle a réussi à enrôler le chauffeur, dans leur bonne humeur communicative. Épatant ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Avec l'Orphéon de Garafatch, la fanfare a haussé du terroir de Vendémiens, dans les Raux, aussi ensoleillée et chatoyante que les vins de sa coopérative. Une fanfare de vignes et de vents, au swing ellingtonien et au sang particulièrement coloré, encadré par les basses d'un sax-bariton foudroyant et la respiration nostalgique de l'accordéon. Goulayant Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 La Bérésina de Saint-Sévère-du-Moustier, C'est un grand souffle rafraîchissant venu de l'Est. Ses fidèles allumés slaveronés sont soudés et cohérents, au point d'être capables de jouer à 15 pendant deux heures sur une remorque de 6 mètres carrés, sans s'engueuler. Et ça réchauffe les oreilles comme une bonne rasade de vodka. Décapant. La Diane Rouergat C'est une vieille dame de plus de 100 ans qui a trouvé le secret de la jeunesse éternelle en découvrant le bourbon et le funk de la Nouvelle-Orléans et en bazardant ses clérons par-dessus la roue du moulin. On est dans la cour des grands avec cette grosse machine à grouver d'un niveau professionnel sur laquelle se détachent des chorus incandescents et qui met nos pieds au défi de rester immobiles. Sidérant. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada La nouvelle collection printemps-été 2019 de la Patucada Samba Millau a séduit tout le monde sous le soleil de cet après-midi tropical. La vibration des tambours qui enveloppait la foule était le corps battant du cortège dont ils ouvraient la marche. En se penchant un peu on pouvait voir le corcovado et en fermant les yeux le goût du rhum vous venait immédiatement à la bouche. Décoiffant. Sous-titrage Société Radio-Canada Enfin, l'écho des Avènes qui est une fanfare généraliste locale mais peut s'enorgueillir d'une diaspora intercontinentale Toronto, Dakar, Rhodes, etc. Un répertoire a coupé le souffle surtout l'après-midi après les traînelles ou l'aligo. L'éclectisme de ces goûts musicaux se retrouve dans ses choix gastronomiques qui vont du véganisme granivore à la porcinophagie charcutière. A défaut d'accords sur un style musical dominant un solide consensus se dégage dans la fanfare autour de la tartine de Roquefort arrosée de vingt pays bio. Bon enfant ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Le collectif Carnaval reconnaît que le décollage de notre fusée Beffroi a été un échec cuisant. Comme l'attestent les barbes roussies de quelques fanfarons imprudents qui se sont approchés trop près de l'effroyable incendie qui a ravagé le tarmac du parc de la Victoire sous les regards consternés des techniciens, peintres et sculpteurs du Vieux Moulin et des cosmonautes de pollen. Musique Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada